Seigneur, toi qui as éclairé le vieux roman par les étoiles, tu as illuminé la terre. Sur clair, c'est le 27e dimanche ordinaire de l'année C. Saint Luc, chapitre 17, versets 5 à 10. Alors, on a deux enseignements pour ce petit texte qui nous est donné en ce 27e dimanche. Un sur l'importance de la foi et l'autre sur la connaissance de soi-même. L'importance de la foi, c'est parce que le texte qu'on va entendre dimanche fait suite à toute une exhortation concernant le pardon. Il faut pardonner sept fois par jour, si quelqu'un pêche sept fois par jour. Et du coup, les disciples disent, Seigneur, augmente en nous la foi. Parce qu'ils ont bien conscience que le pardon, c'est impossible. C'est qu'à travers la foi qu'on peut vivre le pardon comme le Seigneur le demande. Et c'est pour ça qu'ils disent, augmente en nous la foi. Parce que dans l'Évangile, il y a des petites foies et des grandes foies. Grandes foies, par exemple, la païenne, la syrophénicienne, la païenne. Matthieu 15, 28. C'est l'histoire des miettes, des petits chiens, etc. Et la fin du texte. Femme, grande est ta foi que tout se passe pour toi comme tu le veux. Et alors même, sa fille fut guérie. Grande foi de la femme païenne. Toute petite foi de Saint-Pierre. C'est juste avant, toujours dans Saint-Mathieu, chapitre 14, verset 31. C'est quand Pierre marche sur les eaux. Voyant la force du vent, il eut peur. Il commençait à s'enfoncer. Il cria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de petite foi, de minuscule foi même. Homme de petite foi, pourquoi as-tu douté ? Alors, eh bien, ce que ça veut dire, augmente en nous la foi. Il faut passer de la foi, la petite foi de Saint-Pierre marchant sur la mer, à la grande foi de la femme païenne qui a demandé la guérison de sa fille. Et on comprend que là, ce que le Seigneur veut nous dire, c'est que la foi, c'est croire que des choses impossibles deviennent possibles. Alors, par exemple, pardonner, alors qu'humainement parlant, c'est quasiment impossible. Le pardon aux ennemis, ça suppose une vie de foi profonde. Les choses impossibles qui deviennent possibles, l'on a, par exemple, dans Saint-Marc, chapitre 9, au verset 23, où il est écrit, Marc 9, 23, il s'agit de l'enfant possédé au pied de la montagne de la transfiguration. Et l'homme, le papa, voit que les disciples n'ont rien fait pour son enfant. Et ils disent à Jésus, si tu peux faire quelque chose, fais quelque chose. Et Jésus lui déclare, pourquoi tu dis si tu peux ? Tout est possible pour celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant fait un acte de foi, il crie, je crois, viens au secours de ma petite foi, et l'enfant va être guéri. Donc, enseignement sur la foi. Vous savez que le premier croyant dans la Bible, tout le monde sait ça, c'est notre père Abraham, au chapitre 15 du livre de la Genèse. Abraham est vieux, il est stérile, en tout cas sa femme, Sarah, est non seulement stérile, mais en plus elle est vieille, ils n'ont pas d'enfant, Dieu leur a promis une descendance à tous les deux, et puis pas de descendance. Alors un jour, Abraham est complètement découragé, en voyant que ce que Dieu a promis, il ne l'accomplit pas. Et il doit en conclure que, de fait, c'est complètement impossible. Alors il est écrit, je lis à partir du verset 5 du chapitre 15 de la Genèse, « Le Seigneur le fit sortir dehors et lui dit, regarde du haut du ciel et compte les étoiles si tu le peux, et il déclara, telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Le premier homme de foi, c'est Abraham. Mais Dieu l'a emmené sur le chemin de la foi avec deux choses. Premièrement, le faire sortir dehors, c'est-à-dire croire qu'il n'y a pas que ce, que n'existe pas ce qu'il y a dans ma bulle, mais qu'il y a des choses possibles que je ne peux pas voir ou même pas imaginer. Sors dehors, quitte ton espèce d'enfermement et tes analyses purement humaines. Et deuxièmement, regarde les étoiles vues d'en haut, c'est-à-dire acquière un deuxième regard, qui est le regard que Dieu a sur le monde. Un regard qui, évidemment, dépasse aussi tout ce qu'on peut imaginer et qui voit que tout peut être possible. Et Abraham crut. Le Seigneur annonce à un homme âgé dont la femme est stérile qu'il va avoir une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Et Abraham, embrassant le regard de Dieu, c'est-à-dire le deuxième regard, croit. Ça veut dire qu'il adhère amoureusement à ce que dit le Seigneur et il s'engage à agir en fonction de ce deuxième regard. Là, ça, c'est la première fois qu'il est question du mot « foi » dans la Bible. Ce qui veut dire que la foi modifie complètement le comportement. La foi fait qu'on s'est laissé conduire dehors par Dieu, qu'on regarde les choses vues d'en haut et qu'on sait que pour Dieu tout est possible, quelles que soient les circonstances. C'est exactement ce qu'a vécu Moïse. Comme il est dit dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 11, au verset 27, « Grâce à la foi, Moïse quitta l'Égypte sans craindre la colère du roi, il t'inferme comme s'il voyait l'invisible. » C'est ça la foi. « Marcher comme si on voyait l'invisible. » Ne pas avoir un regard complètement limité, un regard de myope, essayer d'entrer dans le regard de Dieu. Saint Paul parle de l'obéissance de la foi au début de la lettre aux Romains. Romains 1, 5 « Nous avons reçu par lui grâce et mission d'apôtre afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes dont vous faites partie. » La foi suppose l'obéissance à la parole de Dieu, une adhésion amoureuse à la parole de Dieu qui fait que quoi qu'il arrive, j'obéis à la parole de Dieu. Et c'est cette attitude que le Seigneur demande aux disciples. Évidemment, le grand modèle étant la Vierge Marie. Luc 1, 37 et 38 « Rien n'est impossible à Dieu. » Et Marie dit alors « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Ce qu'il y a d'impossible, là, c'est une Vierge qui va concevoir et enfanter. C'est quand même pas mal. Et la Vierge Marie va agir en croyant que ce miracle se réalise en elle. Voilà, ça, grande est la foi de la Vierge Marie. C'est notre modèle dans la vie de foi. Je finis ce premier renseignement sur l'importance de la foi avec Saint Bernard. « Quoi d'impossible à celui qui s'appuie sur celui qui peut tout ? Et quelle confiance s'exprime par cette parole de l'apôtre « Je peux tout en celui qui me fortifie » ? » C'est Philippiens 4, 13. « Rien ne proclame davantage et plus clairement la toute-puissance du Verbe que sa capacité de rendre tout-puissant ceux qui espèrent en lui. Tout est possible à celui qui croit. Et n'est-il pas tout-puissant celui à qui tout devient possible ? » Donc, premier renseignement de ce texte, si vous voulez que votre foi augmente, changez de regard, on va dire. Et vous pourrez, alors l'exemple que donne le Seigneur dira un arbre de se déraciner pour qu'il aille se planter ailleurs, c'est pour montrer une chose impossible. Tout simplement, c'est un exemple qu'il donne. Alors le deuxième renseignement, c'est sur la connaissance de soi. La connaissance de soi, c'est nous sommes, non seulement des serviteurs, mais en plus des serviteurs qui ne servent à rien, quoi. Des serviteurs inutiles, va nous dire le grec. Le but, là, c'est de dire « Dieu n'a pas besoin de nous ». Ça, c'est une vérité. Connaissance de soi-même et connaissance de Dieu. Dieu est tout et nous ne sommes rien. Je relirai tout à l'heure le texte de Sainte Catherine de Sienne. Et ça, c'est une chose fort importante si on veut se situer dans la vérité. Dieu n'a pas besoin de nous. Par exemple, c'est dit au psaume 49, versets 9 à 13. « Je ne prendrai pas un seul taureau de ton domaine, pas un bélier de tes enclos. Tout le gibier des forêts m'appartient, le bétail des hauts pâturages. Je connais tous les oiseaux des montagnes, les bêtes des champs sont à moi. Si j'ai faim, irai-je te le dire ? Le monde et sa richesse m'appartiennent. Vais-je manger la chair des taureaux et boire le sang des béliers ? » Donc, tout appartient à Dieu. On ne peut rien lui donner, sinon rendre ce qu'il nous a déjà donné. Ensuite, l'enseignement de Saint Paul dans les Actes des Apôtres à Athènes. Il fait une homélie sur ce Dieu inconnu que les Athéniens adorent sans le connaître. Et donc, c'est 17-25 dans les Actes des Apôtres. « Dieu n'est pas non plus servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de qui que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le nécessaire. » Et puis, vous avez la très belle prière de David avant la construction du Temple dans le premier livre des Chroniques au chapitre 29. « L'humilité de David, on la connaît bien. Qui suis-je en effet ? Quel est mon peuple ? » C'est verset 14. « Qui suis-je en effet ? Qui est mon peuple ? Pour être en mesure de faire de tels dons volontaires. Tout nous vient de toi et c'est de ta main que nous avons reçu ce que nous te donnons. » Il faudrait lire toute la prière de David. C'est la fin du premier livre des Chroniques. C'est très beau. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on donne à Dieu, c'est d'une certaine manière lui rendre ce qu'il nous a déjà donné. C'est le sens de la dernière phrase du texte. « Nous n'avons fait que notre devoir. » Alors, ce n'est pas exactement le mot « devoir » en grec, c'est « nous avons rendu notre dû ». C'est-à-dire, il a tout créé, tout ce qu'on lui donne ne peut venir que de lui. Toutes les prières que nous lui faisons viennent également de lui. Tout vient de lui. Et nous, notre attitude, c'est d'être dans la reconnaissance, dans la gratitude et dans la vérité par rapport à lui. Parce qu'il y a bel et bien écrit « Vous êtes, nous sommes des serviteurs inutiles » et pas seulement de simples serviteurs, mais inutiles. C'est-à-dire, pour vous donner un exemple, on va dans les Corinthiens, chapitre 1, le premier Épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 21. Vous savez, c'est l'histoire de la parabole des membres. « L'œil ne peut pas dire à la main, tu ne sers à rien. Je n'ai pas besoin de toi. » C'est ça ici. « Nous sommes des serviteurs dont Dieu n'a pas besoin. » C'est très fort. Donc, vous irez voir, « Je n'ai pas besoin de toi. » « La tête ne peut pas dire aux pieds. » « Je n'ai pas besoin de vous. » Là, c'est le cas. Dieu peut nous dire « Je n'ai pas besoin de vous. » Alors, le but, justement, c'est vraiment de prendre conscience de qui est Dieu et de l'amour infini dont nous sommes aimés. Il ne nous doit rien, il n'a pas besoin de nous et il nous a tout donné. » Alors, le mot, je reprends le mot qui est traduit par « devoir » dans la traduction liturgique. Je ne sais pas comment il faudrait traduire. Il faudrait traduire quand même un petit peu autrement parce que c'est, par exemple, ce qui est dit, pour vous donner une idée, dans Matthieu 18, 24, c'est une parabole. Il commençait quand on lui amène à quelqu'un qui devait dix mille talents, qui devait dix mille talents. Voilà, nous devons des choses à Dieu. Enfin, c'est ça. Donc, non seulement nous sommes des serviteurs parfaitement inutiles, mais quand on a tout fait, nous n'avons fait que ce que nous devons à Dieu. Mais dans le sens de la dette, de la dette de reconnaissance, de gratitude, d'action de grâce, Alors, c'est ça le sens de cet enseignement sur la connaissance de soi-même. Je termine avec Sainte Catherine de Sienne parce que le Seigneur nous dit que nous sommes rien. Ce n'est pas pour que nous nous mettions à pleurer en disant nous sommes complètement nuls et nous ne valons rien. C'est pour que nous soyons heureux en étant établis dans la vérité sur nous-mêmes et sur lui. Voilà ce qu'il dit à Sainte Catherine de Sienne. « Sais-tu, ma fille, ce que tu es et ce que je suis ? Si tu apprends ces deux choses, tu seras bienheureuse. Tu es celle qui n'est pas et moi je suis celui qui suis. Si tu gardes dans ton âme cette vérité, jamais l'ennemi ne pourra te tromper. Tu échapperas à tous ces pièges. Jamais tu ne consentiras à poser un acte qui soit contre mes commandements et tu acquéreras sans difficulté toute grâce, toute vérité, toute clarté. » Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501